Bon, et donc, dix couples parfaits, c'est maintenant ter... Pardon, j'arrive très bien à parler français. Dix couples parfaits, c'est maintenant terminé. Pour revenir sur ton match, tu ne t'attendais pas du tout à ce que ce soit Tom ? Ah, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit Tom, non. Et alors, le matchmaker avait raison ? Eh bien, du tout. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Non, ben non. Mais il s'est trompé de dossier, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est trompé de dossier, là. Je pense qu'il n'a pas pris le bon dossier. Bah, après, en même temps, dans la maison, moi, je ne me serais vue avec personne. Résultat, tu sors de cette aventure célibataire. Exactement, je suis célibataire. Et depuis ? Parce qu'il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, tu n'as rencontré personne ? Je n'ai rencontré personne. Bon, est-ce que tu veux qu'on te cherche un mec ? Ah ouais, j'aimerais bien. En tout cas, je vais essayer de me mettre à la place du matchmaker de Dix couples parfaits, qui, pour le coup, en tout cas sur ton cas, parce que sur les autres, sur beaucoup, il ne s'est pas trompé. C'est ça. Mais sur ton cas, il s'est trompé, donc suis-je un bon matchmaker ? Alors, Jessica, je te propose qu'on le découvre tout de suite. Tu es prête ? Allez. Allez, go. Jessica, tu es plutôt blond comme Max ou brun comme Jonathan ? Alors, brun comme Jonathan, non. Et blanc, je ne suis pas très blanc. Et entre les deux, il y en a un qui aurait pu te plaire ? Je vais dire Max parce que je l'aime d'amour, mais sinon, aucun des deux. Tu es plutôt coureur comme Ilan ou délicat comme Sergio ? Ah, je préfère délicat comme Sergio. Ah, tu n'aimes pas les mecs coureurs ? Ah, pas du tout. Donc, tu préférerais que Sergio te fasse détresse ? Pas détresse, mais je préférerais Sergio, oui. Tu préfères les mecs plutôt petits comme Tony ou alors, au contraire, très grands comme Nicolas ? Ah, très, très grands comme Nicolas. Très beau Nicolas. C'est ton genre, Nicolas ? Nico, il est magnifique. Après, il est très calme pour moi. Il est trop opposé, Nico. Donc, niveau physique, ça le fait. Niveau mental, le genre ? Tu préfères un mec sex-friend comme Paga ou alors discret comme Lorenzo ? Ah, sex-friend comme quoi ? Comme Paga. Mais Lorenzo, il est calme, mais oui. Oui, il est calme, Lorenzo. Oui, il est calme. Paga, ça aurait pu être ton style ? Non, non. Il est mignon, mais non. Ce n'est pas mon style de mec. Tu préfères un mec type macho comme Julien Guirado ou alors très tchatcheur comme Julien Tanty ? Julien Guirado. Ah ouais ? Ah ouais, trop beau Julien Guirado. Il te plaît ? Je le trouve pas mal, ouais. Tu l'as déjà rencontré ? Jamais. Ouais, et si tu le croises, il lui dira ? Je ne sais pas, peut-être. Maintenant, il sera au courant. Tu préfères un fils à papa comme Sébastien Dubois qui est dans Les Princes et les Princesses de l'amour ou alors un candidat qui galère à avoir des placements de produits ? Aucun des deux. Pourquoi ? Je n'aime pas les mecs qui galèrent et Sébastien, j'ai du mal. Pourquoi ? Je n'aime pas. Tu parles physique, mental ? Les deux. Ah, les deux ? Ouais. Ah, ça ne passe pas. Non. Je ne le connais pas, mais de ce que je vois, ça ne passera pas. Tu préfères un homme à femme comme Julien Berre ou au contraire un mec très sérieux comme Noré ? Alors, pour la vie, un mec sérieux comme Noré, bien sûr. C'est vrai. Toute femme aimerait avoir un mec sérieux comme Noré. Mais Julien Berre, c'est Julien Berre. Tu ne dirais pas non ? Je ne dirais pas non. Pour la nuit, Julien Berre ? Pour la nuit, Julien Berre et pour la vie, Noré. Tu préfères un homme bien taillé comme Benji, Benji Samad, ou un bon vivant comme Kevin Gage ? Ah ben, j'aime Samad. Ah ouais ? Ouais. C'est le genre de mec sur lequel tu te retournerais ? Trop petit à mon goût, mais très très beau, donc oui. Ah, trop petit, tu l'as déjà rencontré alors ? Oui, il est de Marseille. Tu le connais ? Oui, je le connais. Bien ? Ouais, ça va, on se connaît. C'est un pote ? Ouais, vite fait. Ou il s'est déjà passé quelque chose ? Non. Oh si, il s'est déjà passé quelque chose. Je suis dans le mille là. Non, non, on s'est déjà croisés, on se connaît, on a passé quelques soirées, voilà. Mais quelques soirées, quelques soirées, quelques soirées plus, plus ? Non, quelques soirées. Tu me le dirais ? Oui, je te le dirais. Si je l'apprends pas, moi aussi. Et enfin, pour terminer ce « À la recherche d'un mec pour Jessica Cross », tu préfères un aventurier comme Mundir ou un clubber comme Réminota ? Un clubber comme Réminota. C'est ton genre Réminota ? Ouais, il est charmant aussi. C'est Réminota. Et Réminota, t'as passé des soirées avec lui comme avec Benji ou alors ? Non, aussi, il est marseillais Rémi, donc j'ai déjà croisé plusieurs fois en soirée. Après, on ne se connaît pas plus que ça.